Le monde parle de plus en plus de politiques climatiques, de ces acteurs du changement. Nous y sommes sensibilisés et c'est important parce que notre planète est mise sous pression. Alors, chez Dobit, nous ne pouvons pas rester à la traîne. On a ici un sac pour PMC que tout le monde connaît, un sac que vous payez pour qu'on vienne le chercher. Nous allons l'utiliser comme base pour la création d'un jardin vertical. Pour commencer, nous trions. On a toutes sortes de tailles de bouteilles et notre but consiste à rassembler les bouteilles du même genre. On va prendre une bouteille, ce sera la bouteille du bas. On laisse donc le bouchon et on perce un trou dans le bouchon. Et ce trou servira à drainer l'excès d'eau de la première bouteille. Ce que nous allons faire à présent, c'est découper le fond. Nous commençons par entailler avec un cutter. Et ensuite, avec les ciseaux, nous découpons le fond. Nous allons remplir notre première bouteille avec un bon terreau de jardin. Il s'agit d'un mélange de compost et de terre contenant des substances nutritives. Voilà, et on conserve ça sur le côté. Voilà, cette bouteille sera également remplie de terreau et viendra se superposer aux autres. Nous la remplissons jusqu'à environ 10 cm du bord supérieur. Car cette bouteille viendra ici au-dessus. Nous en remplirons quelques-unes et nous les assemblerons comme une tour. Ensuite, nous réalisons des ouvertures dans lesquelles nous planterons de quoi cultiver, soit des herbes ou encore de la laitue, des légumes, voire même des fleurs. On la met de côté pour le moment. Et nous remplissons une autre bouteille. Avec le même système, on enlève le fond et on remplit les bouteilles. Bien, de quoi avons-nous besoin ? Un côté enceleillé. Il ne doit pas nécessairement être au soleil toute la journée. Ce sera en fonction du type d'herbes ou de légumes que vous souhaitez cultiver, mais plutôt au sud ou au sud-ouest. Et de quoi d'autre avons-nous besoin ? Un morceau de clôture. Un fil de jardin est utilisé ici comme soutien pour fixer nos bouteilles avec des colliers, des ficelles ou du fil de fer. Nous allons fixer cela sur cette paroi. J'ai déjà préparé une vis ici. Et voilà. On va aussi fixer ici. Nous réalisons la même chose en bas. On serre un peu le fil. Et ici, un autre exemple. Vous n'avez pas besoin de le visser complètement. Gardez un peu d'espace, un doigt disons, pour que nous puissions installer facilement nos colliers de serrage. Maintenant, si le poids s'alourdit un peu trop, nous aurions pu mettre une vis ici aussi, ce que nous allons faire par sécurité. Voilà, une fixation solide. C'est la base sur laquelle nous allons débuter la tour à conteneur. Nous allons maintenant fixer la première bouteille. J'utilise des colliers de câbles, mais cela peut aussi bien être un fil de fer ou de nylon, comme vous le voulez. Voilà la bouteille numéro 1. Nous allons placer la seconde au-dessus. Ici, nous avons retiré le bouchon. Et ça se place dans la bouteille supérieure, comme ça. Nous ne plaçons pas la sangle trop, car nous réalisons ici une ouverture pour notre plante, afin que notre sangle n'interfère pas. N'oubliez pas d'ôter le capuchon. Serrez autour le serre-câble. Voilà. Nous avons maintenant une, deux, trois, quatre, cinq bouteilles. Nous pouvons en principe aller jusqu'à sept, mais nous allons libérer un espace supplémentaire ici, car il y aura un réservoir pour distribuer l'eau. Il s'agit d'une bouteille en PET, avec un bouchon, avec un trou dans lequel on découpe le fond. C'est une mèche de deux et demi, trois. On utilise maintenant un peu de sable, et ce sable servira de filtre pour l'eau. On peut donc en retirer un peu. Voilà, regardez. Nous y mettrons de l'eau. En attendant, nous allons terminer ça et raccourcir les câbles qui sont trop longs. Ici aussi, nous en avons qui sont déjà coupés sur mesure. Voilà, on retire le bouchon et le fond. Nous avons donc un certain nombre de bouteilles que nous pouvons empiler les unes sur les autres. Bien sûr, celles du bas auront un bouchon avec un trou pour drainer l'excédent d'eau. Nous allons les préparer en premier, car nous prévoyons de mettre des fleurs de ce côté qui donnent vue sur la pergola et nous utiliserons l'autre pour les herbes et les légumes, la salade et tout cela, afin que nous disposions d'un assortiment de nos différentes options. Voilà, c'est pas mal. C'est même assez volumineux, non ? Nous pouvons déjà placer des plantes qui auront besoin de plus d'espace. Voilà, c'est la plus basse. Là, ce que je vais faire, cette ouverture étant assez grande, il est possible que la terre vienne d'en bas. Nous avons donc coupé le bout d'une petite bouteille parce que nous disposons ici d'une ouverture assez grande. Donc, pour éviter que le terreau du jardin ne tombe au travers, nous utilisons ceci pour réduire et nous le remplissons de terreau. Voilà, et on peut commencer à construire. La bouteille supérieure, le fond retiré, le capuchon par-dessus et un trou pour le drainage. Donc, nous voyons ici le trou et nous allons poser un fond avec du sable fin, un grain grossier. afin que l'eau s'infiltre facilement et nous obtenons un filtre pour toute eau impure. Voilà, ce que nous allons faire maintenant, c'est supprimer ces excellents serres-câbles. Je ne coupe pas complètement ici parce que si nous devons resserrer un peu ici et là, nous pourrons toujours le faire. Pendant ce temps, le soleil s'est mis à taper et je n'ai plus vraiment besoin de ce pull. J'ai mis des fleurs de ce côté qui est en vue depuis la pergola. J'ai donc choisi des pensées. Puis, nous avons prévu une colonne pour les herbes. J'ai de la ciboulette, du thym, de la menthe ici, pourquoi pas de la coriandre, ce que vous voulez soit. Tout ce que vous aimez, vous plantez. Nous avons ici des fraises et puis, nous avons la laitue romaine qui a l'avantage de ne pas s'étendre. Vous pouvez en récolter les feuilles pour votre salade et la plante continue à croître. Il y a des endives, un mélange de différentes variétés en laitue et endive et bien sûr, du persil qui a toujours sa place en cuisine. Mais la première chose à faire consiste à réaliser des alvéoles dans ces bouteilles pour y placer la plante. Nous réalisons deux entailles verticales, puis une en haut. Nous la coupons pour l'ouvrir, mais nous laissons le bas intact, ce qui peut servir à soutenir un peu la plante. Nous allons d'abord laisser nos plantes s'abreuver. Nous n'aurons plus à donner autant d'eau par la suite. Ensuite, vous pouvez toujours tendre un tout petit peu plus. Regardez, maintenant, cette bouteille ne sera plus compressée car elle est remplie de terre. Vous pouvez resserrer un peu plus par la suite. Regardez, c'est trop relâché ici, d'accord ? Voilà, la ciboulette est aussi une herbe qui est très utilisée. Alors, regardez, on peut même la séparer en deux. Pour les fromages et les salades, elle offre un goût très savoureux, une légère saveur d'ail, mais pas trop prononcée. Voilà, c'est fait pour pousser dehors et on va en mettre encore une sur le dessus. Regardez, et le persil est aussi une plante qui aime l'eau. Alors, elle prospèrera rapidement ici et sera directement irriguée par la bouteille supérieure. Donc, la laitue, le thym, la ciboulette et le persil, et puis, nous avons toujours nos fraises. Bien sûr, nous n'aurons pas assez avec une seule plante, hein ? Nous allons donc rassembler un certain nombre de plantes ensemble ici. Et au-dessus de la menthe. Voilà, encore un peu de terre au-dessus. Voilà, nous avons fini de placer les plantes. Il est en effet préférable d'avoir la motte de racines aussi petite que possible, car il faut alors en tortiller moins pour les mettre en place. Mais regardez, tout s'est bien passé. Ces plantes n'ont plus besoin que d'eau. Nous avons placé un fond de sable au sommet de notre bouteille. Le sable qui a la propriété de purifier. Donc, si on a de l'eau un peu impropre du ruisseau, pas de problème. Et avec de l'eau de ville potable, vous n'en avez pas besoin, mais l'eau commence à s'infiltrer très rapidement. Alors, nous allons maintenant remplir le conteneur d'eau avec notre arrosoir. et vous verrez que l'eau coule goutte à goutte et nous devons encore presser un peu la terre pour que l'eau coule moins vite. Donc, en fonction de la taille du trou, nous pouvons laisser filtrer plus ou moins d'eau à travers elle. L'eau pénètre dans la bouteille supérieure, descend vers la suivante et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en bas, l'excédent finit ici par le trou et on peut en principe continuer à la collecter et on ne fait aucune perte. Et l'eau excédentaire ainsi récupérée est simplement réutilisée tout en haut. En plus, il n'y a presque pas d'évaporation. Alors, l'eau qui disparaît est absorbée par la plante et par l'ouverture, mais il y a très peu de perte. Nous allons également la remplir car avec davantage d'impureté, le trou se bouchera plus rapidement. Ça ruisselle assez vite pour le moment, mais soit on fait un autre bouchon avec une ouverture plus petite, parce que là, c'est un peu trop, c'est déjà mieux, mais celui-ci plus large va déjà goûter davantage. Cependant, le sable doit encore bien s'installer et si après un certain temps des impuretés surviennent, les gouttes seront moins fréquentes. ce qui n'est pas bon, mais pas vraiment un problème donc. Le sol est maintenant sec comme un os, on doit donc encore complètement l'humidifier et les plantes doivent encore s'enraciner dans leur nouvel environnement. Nous avons maintenant fabriqué notre conteneur mural, mais nous pouvons également réaliser d'autres choses avec ces bouteilles. Nous allons créer un pot de fleurs individuelles avec un réservoir d'eau au fond. Comment faire ? Tout d'abord, nous perçons quelques trous dans le goulot de la bouteille. Nous verrons pourquoi un peu plus tard. voilà. Bien. Et maintenant, nous allons enlever la partie supérieure. Nous avons coupé la partie la plus épaisse avec les ciseaux. Nous avons ouvert la bouteille. Regardez, si nous observons de plus près, nous remarquons que la partie supérieure est à l'envers. Et nous avons donc un espace ici. Il y a de l'air dedans, mais de l'eau se rajoutera. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Nous allons remplir cette bouteille de terre. J'ai pris ici une bouture de groseille. On pousse un peu, on donne un peu d'eau. Voilà, mais pas trop. Et nous notons donc qu'il y a un espace au fond de cette bouteille avec de l'air pour le moment et qui sert en réalité de réserve d'eau pour cette plante. Soit nous donnons de l'eau avec attention pour éviter que la plante ne se noie, soit nous pouvons percer un trou ici comme limite et s'il y a trop d'eau dans le pot, elle peut alors s'écouler. Vous l'avez constaté, nous pouvons transformer les déchets en un produit utile. Nous offrons à cette bouteille une seconde vie et ce qui est encore mieux, c'est bon pour l'environnement et tout bénéfice pour notre plaisir. et tout bénéfice. Merci. Merci. Merci.